... Cet accord que nous sommes en train de mettre en oeuvre, qui est la facilitation des changes, permet aujourd'hui à une PME qui est dans le secteur de la pêche, quand cette PME va exporter son conteneur de produits halieutiques, le poisson ou les fruits de mer, que ce conteneur passe le moins de temps possible dans les différents postes de contrôle. Par définition, mais pas beaucoup de moyens, si ces coûts d'approche sont très élevés, cette PME ne pourra pas survivre. Donc voilà les résultats extrêmement concrets. Et donc il faudra aussi que nos entreprises puissent saisir ces opportunités, exploiter pleinement tout ce qui a été donné comme résultat et naturellement ça leur permettra d'être compétitifs et de se battre avec des concurrents, qu'ils soient africains ou internationaux. Aujourd'hui nous sommes dans un monde ouvert et il est évident que ce sont les pays qui vont offrir les meilleures plateformes de compétition à ces entreprises et l'AFE en est un élément extrêmement important. Le Sénégal aujourd'hui est tenu dans ce secteur-là pour améliorer justement la performance de nos entreprises et évidemment les entreprises sénégalaises n'ont pas à avoir peur. Nous avons un service de douane performant, nous avons un environnement des affaires qui est amélioré du jour comme de nuit et naturellement avec le gouvernement, le secteur privé et tout ce qu'on est en train de faire naturellement, les entreprises sénégalaises, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le passé, parce que je rappelle quand même que le Sénégal, ce n'est pas la première fois que le Sénégal entre dans une zone ouverte. D'abord l'UMOA, le Sénégal s'en est très bien sorti et on avait, rappelez-vous, des taux de consolidation de douaniers quasiment de 60%, on est passé à 20% et ça a permis à nos entreprises justement de pouvoir performer. Donc moi je suis totalement convaincu, j'ai une totale confiance aux entreprises sénégalaises, mais qui sont dans un marché qui sera de plus en plus intéressant, puisque nous allons entrer dans un marché de zone de libération continentale africaine qui leur permettra de passer d'un marché de 14 millions de consommateurs au Sénégal à 1,2 milliard de consommateurs au niveau africain. Mais il faut utiliser tous ces outils et naturellement, moi je suis tout à fait confiant.